Le 4 juin, à partir de 17h au Parc-Le-Val, au coin de Debré-Boeuf et Laurier, on va faire une petite installation en arts relationnels avec l'interface 55-icône pour recueillir vos histoires, mais aussi, en même temps, pour la campagne de social financement 2021 pour qu'on continue à faire nos interventions publiques. On vient dans les parcs pour faire une intervention avec l'art relationnel pour justement essayer de recueillir vos histoires racontées, mais possiblement thématisées parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de confinement, un peu trop peut-être, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont imaginé leur vie, imaginé les solutions peut-être, mais aussi imaginé le pire, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, un gros bouleversement, une transformation, pas nécessairement positive. Alors, en venant ici dans les parcs, on voudrait un peu recueillir, bien, votre monde imaginaire qui a peut-être un peu évolué, se développé pendant cette fantastique ou merveilleuse ou peut-être horrible confinement. Les œuvres d'art, on appelle ça l'art relationnel parce qu'on rentre en relation avec un œuvre d'art qui va nous inspirer. Donc, on choisit une image et là, on dit « qu'est-ce que vous voyez dans cette image? » Et on se laisse inspirer, et c'est ça la relation, puis on raconte une petite histoire. C'est aussi simple que ça. C'est dans la camion. Wow, ok. Alors là, tu peux la tourner de bord comme tu veux, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui émerge, que tu vois quelque chose. Des fois, c'est ridicule, des fois, on ne le sait pas, tout est bon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous voyez? Un calorifère. Un calorifère et des feuilles et de l'eau. Un calorifère, des feuilles et de l'eau. Un 7. Ou une note de musique. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que vous choisissez? Un piano. Ça a l'air plus de... Non, il me dit un calorifère. Ok. Bon, ça a l'air... Est-ce que vous restez avec le calorifère? Oui. Oui. Ok. Parfait. Donc, on va raconter une histoire par rapport à un calorifère. Il était une fois. Qui commence? Qu'est-ce qu'il fait, le calorifère? Il est où? Il est chaud ou froid? C'est l'hiver? Il est mouillé. Il est plein d'eau. Il est plein d'eau. Il est dans la nature. Ah, c'est un calorifère naturel. Bio. Calorifère bio. Calorifère bio. Ok. Donc, c'est l'histoire du calorifère bio qui était dans la nature. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là? Euh... Il... C'est un déchet. Il est abandonné. C'est un déchet, mais c'est un calorifère naturel, dans son état naturel. Ah, ok. Oui. Oui. Et il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Il est abandonné. Veux-tu quelqu'un qui l'aide? Il est pogné dans un arbre? T'sais, il y a bien des possibilités. Hein? Fait que là, le calorifère, fait quoi? Il... Il appelle au secours. Ah, il appelle au secours. Il appelle au secours. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et il sort de l'air. Oui! Il sort de l'air. Oh! Est-ce qu'on voit des lettres au secours? Oui, le 7. Ah, on voit le 7. Je vais vous la montrer à la caméra. On vous a filmé, hein? Ah, je ne sais pas. Allez, alors. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Qu'est-ce que tu vois, Julien? Je vois l'électroche. Je vois un arbre. Je vois une déforestation. Alors, il était une fois... Il était une fois... C'était une histoire, là? Oui, c'est vrai. Hein? Je dois l'accepter. C'était une histoire avec déforestation. Parle-moi de ton bac en génie forestier. Eh, franchement! Eh, hum... Alors, il était une fois un arbre? Un arbre? Continue. Ou peut-être une écorce d'arbre, peut-être, hein? La fois, il faut construire un canot pour aller sur la rivière. Ah, c'est bon ça. Le canot a pris l'eau. Sur la rive-suit, son canot a pris l'eau. OK, là, oui. OK. Alors, ça, c'était une histoire vraie, ça? Oui. Ah, pour le vrai? Bien, c'est très... C'était une activité de camp de jour. OK, c'est correct. Alors, donc, il était une fois une personne qui va chercher des écorces, puis pour construire un canot, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe? Puis, là, ça a été sur le fleuve Saint-Laurent, ça? Oui, absolument. Absolument! Mais là, il faut continuer, là, il faut continuer. Pour la finir, pour la finir. Pour la finir, on l'a finit quand même. On l'a finit quand même. Parce qu'à la nage. Ça finit avec la nage. Québec, Montréal. À la nage. À la nage. Non, Québec, Montréal. Mais elle a fait désolée. Oui, on a passion. Non, c'est vrai. On est jeunes. On est jeunes. Oui. Oui. Non, mais ça a fini que t'es pas allé loin en canot. J'ai sauvé cul chacun ici aujourd'hui. Au vivre cette expérience. Oui, OK. Puis là, ça peut être traumatisant quand même. Non. Non? Non, seulement une langue thérapie. Un langue thérapie. Un langue thérapie, c'est ça. Un langue thérapie, c'est ça. C'est bon. Super. Et là, tu la tournes dans tous les sens jusqu'à temps que tu vois quelque chose. Genre un petit bonhomme? Comme tu veux. C'est toi qui décide qu'est-ce que c'est? Iche! OK, oui. Je peux vous le dire, mais c'est fucké tête, là. OK. Fait que c'est beau. Donc, c'est fixe, donc c'est quoi? OK, c'est un cadavre de chien. Juste le crâne, ici, puis il y a un bandage sur ses yeux. Comme un peu une mommée, mais juste sur les yeux, le bandage. OK. C'est ça que j'ai vu, ici. Et il est où, le chien? Ici. Ah oui, ah oui, je le vois. C'est quoi, en bas? En bas, j'ai rien pour, écoute, du sable, puis un triangle. OK. OK, fait que c'est l'histoire d'un chien mort, bandé. Sa tête, bandé. Alors, raconte-nous cette histoire-là. Il était une fois. Ah, il était une fois. Un petit chien qui marchait, innocemment. Slack! Un coup de doux en tête. Il meurt. Bam, 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 bam. On voit son crâne. Puis, je sais pas comment, il y a un bandeau qui est arrivé sur sa tête. Bam. Wow! Et c'est tout. Mais ça finit comme ça. Ben oui. Est-ce qu'il vit, est-ce qu'il meurt? Ben, il meurt, elle coûte douce dans la tête. Je te dirais, pas mal, c'est mort, là. Tu peux les brasser si tu veux. Puis, tu en choisis une. Pas. Alors, si tu veux la montrer à ta maman, que tu puisses la voir. Ta marraine. Ta marraine. Alors, désolé, la marraine. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois dans cette image? C'est quoi, ça? De l'herbe. De l'herbe, ok. Quoi d'autre? Avec du pipi de chat, ok. Ou de chien. Comment on va savoir si c'est de chat ou de chien? Comment on sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ok. Peut-être que la couleur, je ne sais pas. On va voir. Donc, tu vas raconter une petite histoire par rapport à l'herbe qui avait du pipi de chat ou de chien. Donc, il était une fois... Une dame qui se remet sur l'herbe, dans le parcours. Alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Oui. Que dire de ça? Oui. Regarde la caméra vers un petit peu. Écoute, peut-être que l'image n'évoque pas ça a priori. Comme ça, là. Mais moi, je vais vous parler du vaccin. Je vais vous parler du vaccin avec ça. L'idée d'une voile à l'herbe, un pointe et puis quelque chose d'un petit peu abrasif au bout. C'est un sujet délicat. On sait combien c'est un sujet délicat. À la fois délicat, à la fois controversé. Combien les gens sont divisés à ce propos-là. D'ailleurs, ça crée des tensions un peu partout dans les milieux de travail. Dans les groupes constitués, je fais même moi-même partie d'un groupe où la discussion est forte à ce niveau-là. Ou en tout cas, sinon, la discussion, du moins les points de vue, sont divergents. Moi, personnellement, j'ai choisi de croire que je n'ai pas besoin du vaccin. Bon, pour des raisons personnelles, ce n'est pas l'information qui manque à cet effet-là. Bon, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent, des gens compétents qui s'expriment sur le sujet, sur toutes les coutures, autant l'aspect médical, le contenu de ces vaccins-là, la portée de ces vaccins-là, la portée possible, proposée. Le manque de... le fait que ce sont des vaccins qui nous sont apparus très rapidement par rapport au temps que prennent habituellement des vaccins pour être créés. C'est 4-5 ans, des fois 10 ans. On nous a sorti ça dans un temps record. Pour toutes ces raisons-là, ça, c'est l'aspect... ce qui concerne le vaccin comme tel. L'autre aspect de la chose qui, pour moi, me retient là-dedans, c'est... J'ai confiance dans mon système immunitaire. J'ai foi en la possibilité qu'a le corps de rencontrer virus, microbes, machin, et puis de lutter contre ça. S'il y aurait vraiment quelque chose à faire, et c'est ce qu'on n'a pas vraiment fait depuis dès le début, c'est d'encourager les gens à renforcir leur système immunitaire. On nous en a parlé du bout des doigts, dernièrement un petit peu plus, mais c'est là qu'est la solution. C'est le système immunitaire qui est la clé et la solution de tout ce qui va mal en nous. C'est ça qu'il faut renforcer. Renforcir le système immunitaire, prendre du soleil, prendre des marches, bien manger, bien se reposer, des choses qui sont à la portée de tous, pour peu qu'on porte attention à ces choses-là, et qui ne sont pas mystérieuses, là, tiens, en soi. Que voyez-vous dans cette image? Qu'est-ce que c'est? Moi, ce que je vois, c'est comme c'est deux chemins différents, puis un va peut-être te perdre pendant un certain temps avant d'arriver à une certaine réalisation, tandis que l'autre, le même événement ou la même réalisation arrive rapidement. Ah! OK! Là, vous avez le choix, c'est des options ou quoi? Bien, en fait, de ce que je vois, c'est comme s'il y a juste deux choix qui se portent à nous. OK. Donc, on en prend un ou l'autre. Et vous prenez quel? Je ne sais pas lequel je prends. J'aurais voulu prendre celui où qu'on arrive à l'événement rapidement, mais si je m'inspire de ma vie, j'ai l'impression que j'ai pris l'autre choix. OK. Bien, c'est positif quand même? Oui, c'est positif. Disons qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais répondu que... Je n'ai pas dit que non, c'était négatif, mais je croyais il n'y a pas si longtemps que... Comprendre les choses sur le tort, c'était une mauvaise chose ou qu'on en avait perdu. Mais là, aujourd'hui, je comprends que ça n'a pas d'importance le temps où... Ah, c'est bon, c'est. On apprend les choses. Ça fait que c'est philosophique, comme histoire. C'est philosophique. OK. Mais c'est parallèle un peu à ce que je dis. OK. Donc, il y a comme un petit côté vécu, et en même temps, on met un côté philosophique pour le futur. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Oui, pour le présent, il y a un côté qui est par rapport au passé aussi. OK. Un désir aussi pour la suite. Alors, c'est positif au maximum? Oui, c'est positif. OK. Fantastique. Non, mais bonne. C'est fini, là. L'interface 55 icônes, c'est 55 images, mais c'est 55 symboles. Et je pense que de plus en plus, on devrait utiliser le langage symbolique pour aller dans notre monde imaginaire. Alors, tout l'ensemble des interventions que l'on fait, c'est une intervention où on pratique les gens, on pratique la population à jouer avec un langage symbolique. Il était une fois un personnage. Regarde, elle le fait avec moi. Ah oui, ah oui, c'est bon. C'est. Il était une fois un personnage assez spécial. Un personnage, oui, qui est ici, il regarde le doigt devant. Ah, OK. Il est capable d'avoir, justement, une très bonne, j'irais plutôt dans la philosophie, une très bonne perception. OK, c'est bon. Et il est transparent. Alors, il peut dire tout ce qu'il veut. C'est bon, ça. Parce que dans cette nature, de pouvoir dire tout ce que l'on veut aujourd'hui, c'est rare. Mais celui-là, il peut. Ce que je sais, c'est que chaque carte, on la donne à une personne. Bien, voyons donc. Bien, oui. Je l'aime tellement. En plus, j'allais la prendre en photo. Voilà, non, je la donne. Sérieux? Sérieux? On essaie de penser toutes les cartes qui sont là. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je l'aime tellement parce qu'elle a quelque chose vraiment de philosophie de cette carte. Ça va vous permettre de continuer, possiblement, de réfléchir à cette image archétypale. Vous en pigez une, au hasard, n'importe laquelle. Et à partir de l'image que vous pigez, vous interprétez l'image. Vous dites, bien, ça me fait penser à... Et vous me racontez une histoire de une minute. Là, tu en montres dans la caméra quand même. Bon, voilà. Là, tu me dis, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Le diable. Oh, wow! Moi, ça me fait penser à du fer, à un bouclier. Ça me fait penser à du travail de fer, à des armoiries, quelque chose. Ça me fait penser à ça. OK, bien, là, c'est bon parce que le diable et le travail de fer, ça, ça fit ensemble. OK, bien, c'est les travailleurs qui traînent le fer en enfer. Le fer en enfer! Oui! Oh, oh! Alors, il était une fois... Il était une fois... En enfer... En enfer, un jeune garçon... OK. ...qui voulait s'affranchir en tant que ferblantier. OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK. Puis là... Puis là... Il était... Oui, là, il fait quoi, là? C'est l'histoire d'un ferblantier qui ne l'avait pas l'affaire et qui voulait l'avoir. Il n'avait pas l'affaire. Il y a un voyageur qui est passé. Oui. Il a passé la nuit, puis tout, puis il appréciait vraiment son travail. Puis c'était rare parce qu'il ne l'avait pas, pourtant, là. Il y en avait plein, là, d'un village à côté, puis d'un village à l'autre qui l'avait mieux. Puis lui, il appréciait son travail. Puis là, ils ont brossé ensemble. Puis c'est arrivé autour de minuit, là, au dernier cloché, il a proposé un livre. Oh, un livre? Oui, ça va. Il s'est dit, pour le fun, je te propose un livre. Il dit, je te passe mes mains. Tu vas faire la plus belle épée, le plus beau couclier. Tu vas faire une armure qui va protéger le roi. Moi, je ne t'en demande pas grand. Moi, je ne t'en demanderai pas avant 60 ans. Tu vas vivre une longue vie, tu vas triper. Hé, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute. Tu te demandes juste une chose. La dernière fois que tu vas fermer tes yeux, tu vas venir avec moi. Oh! Le gars, ça brosse, c'est-tu. Après une nuit complète de whisky à l'auberge, ta barnaque. Il ne pense plus à rien. Il tripe. Il ne vous prend même pas au sérieux, c'est-tu. Il rit dans la face, tu dis. Serre la main, tu sais quoi? Let's go! Il continue de brosser pendant une heure. Il s'en va à l'auberge. Le voyageur, il demande une dernière affaire. Il dit, moi, je ne prends peut-être pas ça au sérieux, mais moi, toutes les deals que je fais comme ça, j'aime ça qu'on signe dans mon livre. J'ai un petit livre avec tous les autres voyageurs que j'ai rencontrés. Tous les autres voyageurs que j'ai rencontrés, j'aime ça qu'on signe dans mon livre. Ben, le gars, ben, sa brosse rendue à 3h du matin, il dit, pas de problème, il cherche une plume, il sort une belle plume de la manche, man, toute prête, déjà trempée. Pourtant, il n'y avait pas d'encre, on est en 1700. Il n'y avait pas de rentre. La plume déjà trempée. Il t'a signé le livre, man. Oups! Oh, pelaire! Oh, pelaire! Oh, pelaire! Et là, il ne s'est pas juste fait poignée. Il s'est fait tuer. Oh! Il s'est fait tuer. Dans le parc Laurier, dans cette première intervention, on a vraiment eu toute une variété, en fait, de participants, participantes, des jeunes, des femmes seules, des couples, des groupes, des ados, des jeunes filles. C'était vraiment intéressant. Alors, la participation est toujours très simple, mais ce qui surprenait, c'est qu'à l'intérieur de la participation, on s'aperçoit que, ah, il y en a qui ont de la difficulté à jouer avec leur monde imaginant, ou encore, certaines personnes veulent exprimer quelque chose d'un peu plus profond, peut-être un trait personnel, ou encore, bien, justement, ils content une histoire qui leur appartiennent, une conte, une histoire vécue. Alors, c'est puis bon, on leur demande de faire, peut-être de faire un exercice imaginatif, mais les gens sont plus intéressés, ou en fait, ils veulent plus exprimer qu'est-ce qu'ils vivent, et puis c'est super intéressant. C'est toujours avec une petite note un peu philosophique, ou des fois même réflexif. Il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation sur l'histoire qui est racontée. Alors, tout l'ensemble de l'expérience, parce que c'est une expérience, tout l'ensemble de l'expérience est toujours à recommencer, même si c'est toujours les mêmes images, c'est toujours une minute ou deux minutes. Bon, en fait, la période temporelle est très campée, parce que, bon, on ne veut pas nécessairement que les gens racontent une histoire pendant des heures, puis en même temps aussi, bien, il faut les aider des fois. Donc, on reste dans notre cadre temporel de deux minutes. Malgré tous ces petits paramètres, on a toujours des expériences inédites, uniques. On est toujours un peu surpris de voir, « Oh mon Dieu Seigneur, les gens vont s'exprimer d'une certaine façon, puis à partir de là, ça enrichit la mémoire collective, ça enrichit l'art relationnel, ça nous aide, même ça nous aide, à nous, en tant qu'animateurs, de voir à quel point les gens veulent avoir une relation à plusieurs niveaux. Relation avec l'œuvre d'art, relation avec l'animateur, relation possiblement avec leur monde imaginant, puis bon, quand c'est des histoires racontées à plusieurs, c'est une relation avec les amis, une relation de couple, une relation... Bon, alors tout ça, l'art relationnel, ça démontre en fin de compte que notre exercice public est complexe et les gens, malgré cette complexité, malgré cette complexité technique, même des fois, parce qu'on les filme, ils sont d'accord, ils participent, et puis nous, on est toujours enchantés de les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada